Des inégalités qui perdurent. Depuis octobre dernier, le secteur médico-social est dans l'attente d'une revalorisation salariale nommée le complément de traitement indiciaire. Contrairement aux personnels soignants en milieu hospitalier, leurs salaires n'ont pas été augmentés malgré leur implication. Ils s'estiment comme les grands oubliés de la crise sanitaire. Grâce à leur bagarre, à leur mobilisation, ils ont obtenu le versement à partir du 1er juin, mais sans effet rétroactif. Ça installe de fait une inégalité de traitement. Ça met des activités pas attractives. Donc derrière, c'est bien au détriment des missions, du service public et de la réponse aux besoins des usagers qui, je le rappelle, sont des usagers vulnérables, souvent précaires et confrontés à des dures réalités de la vie en termes sociaux. Une centaine de personnes est concernée par le CTI, évalué à 183 euros. C'est le cas notamment de Jean-Paul, 42 ans, qui travaille dans le secteur médico-social depuis 15 ans. Suite à ça, il y a trois membres de l'équipe qui sont partis. Donc l'équipe tourne en sous-effectif. On a du mal à recruter parce que c'est 183 euros en moins pour les gens qui veulent postuler à ces postes-là et sachant qu'ils vont précariser pendant 2, 3, 4, 5 ans avant éventuellement d'avoir un CDI ou d'être titulaire. Donc il n'y a personne qui accepte ou du moins ils viennent pendant un an, un an et demi et ils s'en vont parce qu'ils sont épuisés de cette situation. C'est-à-dire qu'on précarise des professionnels qui devraient intervenir à lutter contre la grande précarité. C'est que ça, c'est impossible. Une manifestation devant l'Agence régionale de santé devrait être organisée le 18 mai prochain. C'est-à-dire qu'on précarise des professionnels. C'est-à-dire qu'on précarise des professionnels. C'est-à-dire qu'on précarise des professionnels.